bonjour l'année dernière je vous avais fait un tuto avec une boîte comme ça de chocolat de récupération j'avais utilisé les papiers de chez ciao bella seventies et on avait réalisé un petit album comme ça vous avez le tuto sur la chaîne youtube scrap merveilleux et du coup j'ai une amie bon ça fait déjà un bout de temps l'année dernière qui m'a fait un défi elle m'a dit et bien voilà puisque tu m'as fait acheter des chocolats de la chocolatière à tours pour utiliser cette jolie boîte et bien moi je t'envoie cette boîte de chocolat de chez la maison guinguet ce sont des très très bons chocolats au passage d'ailleurs ils n'ont pas fait un pli je les ai tous mangés et donc cette amie qui s'appelle anne et qui se reconnaîtra qui venait aux ateliers au chaby à ici jacques en dordogne et bien oui on ne fait plus d'ateliers depuis depuis l'année dernière depuis le co vide mais ça n'empêche que on reste quand même en contact et du coup elle m'a dit elle adore le bleu elle m'a dit écoute je te mets au défi vas-y fait moi un autre album dans cette boîte donc ce que j'aime bien c'est qu'elle est déjà bleu et que j'ai pas envie de modifier modifier l'extérieur juste le dessus pour cacher tout ça bien sûr alors ce que j'ai pensé faire donc pour la déco je vais utiliser des petits flocons en chipboard et ce duo là de chez laser robe vous avez aussi dans la boutique scrap merveilleux et il est composé de deux parties dont celle ci un fond avec des flocons à détacher et une autre alors je regarde parce que et vous avez une autre partie ajouré avec des flocons qui peut servir à faire des shakers alors soit j'utilise cette partie là et je récupère un rouleau de scotch comme ça vide et je fais un shaker avec ceci et je le pose sur la boîte soit je n'utilise pas ce fond là sur cette partie là parce que j'aimerais bien laisser apparent le transparent et du coup avec ça ce serait suffisant et je pense que ça je pourrais l'utiliser sur la couverture si ça passe à l'intérieur de la boîte ça fait un petit peu de geste ou je peux le garder pour autre chose donc la base de l'album ça va être des cd de récupération ou en prendre un et faire des découpes sur du craft quelque chose d'un peu costaud pour faire les fonds et ensuite je vais utiliser pour la déco des fonds de papier Iverslav et qu'est-ce qu'il me reste là c'est bien pour utiliser les chutes et des chutes aussi du papier frosty dont on a réalisé l'album le mois dernier voilà donc je vais commencer par fouiller dans mes chutes de papier pour décorer les pages de l'album donc j'en ai pris 5 ça me semble bien alors on pourrait faire des cercles un peu plus gros ça c'est vous qui voyez le seul la seule chose c'est qu'il faut laisser un espace quand même pour pouvoir retirer l'album de la boîte si je vous montre sur celui ci la boîte était un peu plus petite on a quand même un petit espace autour il ya cette floche qui me permet de l'attraper mais si je l'avais pas mise comme ça et juste relié avec un anneau mais je pourrais pas venir sortir mon album donc ça c'est bien si j'ai quelque chose pour l'attraper je peux utiliser pratiquement la même taille que la boîte là je vais procéder d'une autre façon je mettrai sûrement un anneau avec des rubans aussi donc je vais garder un peu d'espace libre tour et puis mettre peut-être des embellissements qui pourront dépasser voilà ça laissera un petit peu de jeu donc c'est parti je vais chercher mes fonds de papier ce que je vais faire c'est que je vais coller directement mon cd sur le papier et le découper ensuite donc je vais mettre de la colle directement sur le cd je vais laisser sécher un petit peu et je découperai après aux ciseaux autour là je pense pas qu'il en passe un deuxième ah si il en passe un deuxième eh bien je vais le coller aussi donc là c'est aussi l'album Iverslav donc je vais pas utiliser ces embellissements je vais les découper avec un ciseau et on pour l'autre face je découperai après hors caméra donc on a utilisé ces papiers frosty pour l'album qu'on a fait et il nous reste des petits morceaux comme ça de chute donc si on utilise cette partie là de ce côté on a assez pour recouvrir une face du CD donc je vais coller cette partie là alors je vais peut-être utiliser le côté plus foncé maintenant je suis obligée de prendre celui-ci puisqu'on a le motif en bas ça fait juste mais ça passe on va laisser sécher 5 minutes découper tous nos cercles c'est l'occasion de faire du recyclage en même temps donc ce que je vais faire quand mes deux faces seront recouvertes je vais utiliser l'encre Versa Magique 6 brise donc elle est un petit peu dans les bleus moi mon encreur est plus que foutu donc je vais en entamer un autre oui là c'est la fin il est au bout du rouleau voilà c'est un bleu clair ah oui ça fonctionne mieux donc je vais faire les deux faces alors vous pouvez voir qu'il est coordonné à la boîte c'est le même bleu ça tombe bien donc même si c'est le papier rose je vais faire toutes mes faces dans la même couleur ouais donc ça tombe bien c'est le Quit Donc comme cette page-là, je vais faire la même chose pour les quatre autres. Une fois qu'on a recouvert nos disques de papier à motifs, on va pouvoir les décorer un petit peu. Donc j'ai choisi ce reste-là aussi pour mettre à l'arrière. Ce sera la dernière page, la voiture avec les cadeaux. Je vais en choisir une qui sera devant. Et ensuite, pour l'intérieur, je vais les décorer. Alors légèrement, je vais intercaler les bleus, les roses. J'ai découpé par exemple un cercle blanc qui est embossé avec le classeur d'embossage point de neige, flocon de neige. Alors, où j'ai mis la colle. Par exemple ici, je vais mettre un cercle au milieu. Ce sera un emplacement à photo. Je vais le mettre sur le milieu. On peut aussi mettre les cercles sur le côté pour les décentrer. Ça fait joli également. Là, je n'ai pas ancré le bord. J'ai laissé le papier neige comme ça. Ensuite, j'ai une petite étiquette que j'ai découpée dans le papier. Alors, c'est dans le papier Iverslav. Des petits bonus. Donc je pense que je vais le mettre comme ça dans la couverture. Alors, il me reste des petites choses que j'avais découpées pour l'album Frosty. J'ai des petites découpes comme ça dans le papier nacré, le papier pailleté. Donc ça va me servir. Je vais faire un petit embellissement. Je réfléchis à ce que je vais mettre avec. Je vais peut-être mettre plutôt un flocon comme ceci. Donc là, ce sont les flocons des shipboards. Un shipboard. Je vais le coller à la tachyglu. Et je l'ai légèrement ancré avec le petit encreur Versa Magique. Je vais vous montrer. C'est vraiment très facile à faire. Donc là, je mets un peu de colle. Par-ci, par-là. Voilà, ça vient en superposition de l'image. Et en même temps, le bleu est le même que celui du papier. Alors, pour ancrer les shipboards, tout simplement, comme ça, je vais passer avec mon encreur délicatement. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs si vous voulez. Vous avez même le blanc neige aussi dans cet encreur. Moi, je vais laisser du bleu. Je ne vais pas l'ancrer totalement. Je vais en mettre un peu sur le deuxième. Alors, c'est fragile. Il faut faire attention. Bon, après, si ça se casse comme ça, on peut le recoller quand même. On peut coller les petits morceaux. Ce n'est pas bien grave. Ça ne se verra pas. Donc, voilà pour ça. Ensuite, pour le devant de l'album. Alors là, j'ai prévu plusieurs décorations. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à détacher les shipboards. Donc, celui-ci. Donc, il y a des petits points ici qui permettent de le maintenir. Donc, pour le détacher, vous coupez avec une lame de cutter, par exemple, ou une aiguille. Vous venez piquer pour détacher ce petit bout-là. Alors, on a cette partie-là que je vais garder pour le couvercle de la boîte. Je vais faire un shaker dessus. Donc, ça, je vais le réserver pour cette partie-là. Ensuite, j'ai découpé. Alors, j'ai découpé plusieurs choses. Comme j'ai découpé un cercle, pareil, dans le papier blanc que j'ai embossé avec le classeur neige. Donc, ça m'a fait une découpe au milieu. J'ai ce reste-là. J'ai découpé aussi un cercle avec de l'acétate. Donc, c'est transparent. C'est pour faire le couvercle du shaker. Du coup, je vais utiliser le rouleau de scotch vide, comme ceci. Je vais mettre dessus l'acétate, comme ça collé. Je vais coller encore par-dessus mon petit cercle. Là, ça va être pour cacher le tour du rouleau de scotch. Vous voyez. On va faire ça. Et par-dessus, je viendrai positionner mon chipboard. Et cette partie-là, je vais l'utiliser carrément sur la couverture de l'album. Donc, je vais déjà commencer par coller tout ça le temps que ça sèche. Donc, je mets de la colle. Alors, comme ce sont des rouleaux en carton, un petit carton compressé, du coup, ça va bien tenir. Il faut juste bien laisser le temps que ça sèche. Donc, je mets mon acétate dessus, ma découpe ronde. Alors, si vous n'avez pas de dice, vous pouvez le découper, vous collez, vous découpez au ciseau, comme on a fait ici pour le papier. Et par-dessus, je vais coller mon cercle en papier. Là, ça va nous permettre de cacher le rouleau en carton. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, un petit truc qui me gratouille. Je vais le mettre à sécher comme ceci. Après, pour la boîte, l'intérieur, je n'ai pas prévu de décorer le papier. Alors, je vais enlever de papier parce que je trouve que le fond or, il est très joli. Donc, vu que c'est pour Noël, pour un album d'hiver, ça le fait. Je n'ai pas envie de le recouvrir. Juste là, je mettrai sûrement de la neige pour cacher les textes. Donc, ce que je voulais faire, en fait, c'est laisser ça transparent pour voir encore l'album aussi à travers le shaker. Donc, ce que je vais faire, ce n'est pas le centrer au milieu. Je vais venir le mettre sur le côté comme ceci. Et du coup, il va falloir que je colle ça sur le plastique avec à l'intérieur ce que je vais mettre dedans. C'est-à-dire les sequins. Alors, l'idéal, j'ai des petites boîtes comme ça que vous pouvez trouver aussi dans la boutique qui sont très pratiques pour ranger toutes ces petites choses. Alors, les sequins, je vais les placer, je vais en placer quelques-uns ici. Je vais mettre aussi ceux-là, couleur argentée. Je vais en mettre pas mal quand même. Ce sont des petites étoiles que j'avais en vente l'année dernière dans la boutique. C'est Prima Marketing qui fait ça. Et j'ai aussi du Sparkling Glamour argenté. Vous avez du blanc aussi. Je vais rajouter ça dedans. Je vais garder le reste pour la déco. Et là, maintenant, il va falloir coller notre... Alors là, on va bien, bien, bien mettre de la colle sur tout le carton pour ne pas que les petits sequins s'échappent. Après, en sequins, vous en avez en promo dans la boutique en ce moment. Ils sont aussi très, très beaux. Je vais vous montrer les couleurs. Voilà. Là, je viens me poser au bord. J'appuie bien. L'idéal, ce serait de faire ça et d'appuyer à l'intérieur pour que ça colle bien. Laissez comme ça sécher. J'ai ceci qui sont un mélange de vert, de turquoise et de blanc, transparent, blanc, argenté. Donc ça, c'est en solde en ce moment dans la boutique. Et ceci avait des couleurs un peu plus nuit, très jolie, très rock'n'roll. Ceux-là, vous les trouvez aussi en promo en ce moment. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher le couvercle de la boîte pour continuer à décorer après. Alors, pour la couverture de l'album, je vais détacher du coup ce chipboard. Alors, on peut faire avec une pression comme ça, des doigts. c'est très joli, c'est super fin. Ça, par contre, je le collerai après avoir perforé et relié mon album. voilà, c'est là que si ça force un petit peu, il faut avec une aiguille ou un cutter de précision venir découper les petits points. Donc, j'ai juste tapoté de l'encre dessus. Je vais perforer maintenant mes disques. Alors, je vais prendre la cropodile avec le gros trou et je vais me placer à 1 cm du bord. Donc, avec la cropodile, je l'ai placée à 1 cm du bord. Donc, je vais perforer. Alors, quand je vais ouvrir, ça va être comme ceci. Donc, je vais faire une perforation sur le côté ici gauche vous voyez, ça perfore tout la cropodile. Donc, ça, c'est formidable. Donc, je vais enlever le petit, voilà, le petit morceau de plastique du CD qui est là et je vais perforer mes autres pages de la même façon. Je vais regarder s'il y a un sens dans le motif. Là, il n'y en a pas. je viens me caler au bord et puis, j'ai comme ça exactement le même espace pour toutes les perforations. Donc, avec cette pince magique qui sert aussi à poser les œillets, vous pouvez perforer du bois, du carton, du plastique, du métal aussi, les boîtes de conserve, vous pouvez les perforer avec. Alors là, il y a un sens, il y a la petite voiture donc elle va être à la fin de l'album dans ce sens donc je vais perforer là. C'est quand même assez épais mais ça le fait. Alors, donc ça, ce sera à l'arrière. Je vais les placer dans ce sens et le petit oiseau, voilà. Le devant sera cette partie-là. Super ! Donc, je vais décorer l'avant de cette page. Donc là, ça continue de sécher. Je pense que c'est sec maintenant, le shaker. Donc là, ça c'est super sympa. j'adore. Donc ça, on va le laisser de côté encore un petit peu. Et donc, cette partie-là du chipboard, je vais venir la coller au bord. Alors, j'aurais pu aussi, c'est ce que je vais faire, faire une perforation ici pour que ça ne dépasse pas de la boîte. Donc, je vais marquer l'emplacement et venir faire un trou ici dans le chipboard. Alors, toujours avec la grande perforation. Voilà. Et je vais pouvoir la coller en superposant les deux trous. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de mettre par-dessus ? J'ai du papier à motif. Donc, j'avais découpé ce cercle-là ou celui-ci. Donc là, si je pars sur le bleu qui est un tout petit peu plus grand, il va encore falloir que je refasse la perforation ici. Alors, je réfléchis si ça va faire joli parce qu'après, on peut superposer encore des flocons par-dessus. j'aime bien le motif bleu des papiers éclosion de bonheur pas éclosion de bonheur Iverslav. Ça, je vais le garder. C'est difficile. Si je le mets comme ça, il va falloir que je mette un peu d'encre encore autour. Non, je vais utiliser le bleu. Il me plaît bien depuis le début donc je vais le re-perforer aussi. J'aurais pu tout faire en même temps. Ça aurait été plus simple mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais coller mon papier à motif. Je vais mettre un petit peu d'encre autour. Comme ça, ça fera un rappel avec le bleu du sheboard. et je vais coller mon papier à motif par-dessus. Et je vais également coller le sheboard par-dessus. Je vais mettre de la colle seulement sur le rond qui est plein et bien me positionner sur ma perforation. Voilà. Là, c'est pour la couverture de l'album. C'est joli. Il restera à décorer après. Super. On laisse sécher. On va maintenant rajouter cette petite partie-là qu'on avait découpée de notre shaker pour la placer par-dessus. Le temps que ça sèche aussi, on pourra passer à autre chose. Je mets un petit peu de colle juste sur le cercle et je le positionne sur mon fond blanc. on laisse sécher. Alors, donc pour la déco de la couverture, alors, donc j'avais des petites choses. Il me reste aussi des petits chipboards de flocons qui étaient fournis avec aussi. Donc, soit j'en garde pour faire une superposition ici, faire quelque chose encore avec des flocons. Je pourrais en mettre un de plus ici. Ce serait sympa. En découper de moitié et les mettre par là. Mais je vais voir comme il faut que je cache ça. Je pense que je vais mettre, je ne sais pas, de la neige ou... je ne sais pas. En tout cas, ici, j'en collerai bien un. Ça ferait bien sympa. Je vais le coller d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je vais mettre sur ma couverture ? J'avais ce flocon découpé dans le papier métallisé. Là, c'est couleur argent. Après, vous avez aussi des papiers paillotés couleur argent qui irait très bien avec. les nacrés, les paillotés, on peut se faire plaisir. Ça brille, c'est sympa. voilà. Je vais mettre en manier dans le papier métallé. Donc, Oui, je vais mettre Là, on peut la mérité aussi. tout ça. On peut lamier avec une page et une page qui vient de l'autre. Et un petit peu, J'ai des petits sapins, petite collection de sapins, je ne sais pas trop ce que je vais mettre des reines. Il faut trouver l'inspiration. Dans le papier neige blanc, ça c'est bien sympa, ça ressort beaucoup. Le papier neige est revenu aujourd'hui dans la boutique. Il avait été en rupture pendant pas mal de temps. Vous l'avez dans les papiers pailletés. Je pourrais faire une petite forêt comme ça, tout simplement, avec des mousses 3D. On va superposer des flocons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre quelques mousses 3D pour donner du volume. Je vais prendre les 2 mm. Je vais coller le grand à plat et superposer les autres, les tailles intermédiaires avec des mousses 3D. Donc là, je vais coller avec des mousses 3D sur le bas et je vais rajouter un petit peu de colle, ici en haut, pour le faire adhérer à la même hauteur que le sapin bleu. Je vais rajouter quelques flocons. J'en ai pas trop de découpés d'avance. C'est ce qu'il me reste des cartes aussi qu'on a faites avec les jolis dies qui font des cartes boîtes, qui se plient. C'est vraiment très joli. Donc j'avais fait plusieurs découpes. On pourra mettre du glossy aussi, enfin des petites, du gel pailleté. Je vais superposer celle-ci avec 2 mousses et au centre, il faudra que je retrouve, ou alors je vais coller, ça c'est sympa, un sequin, je vais mettre de la colle au milieu, là je vais prendre mon petit outil, le pick up tool. Donc vous avez comme ceci une petite glue que vous malaxez, que vous remettez sur l'embout et ça vous permet d'attraper les sequins, les petites perles plus facilement. Voilà, je vais laisser le sequin au milieu, sécher au milieu du flocon. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pas fait grand chose. Je pourrais rajouter une petite étoile ici au milieu ou un sequin encore. Ça va mettre un peu de brillant, ça rappellera le bleu. Voilà, juste comme ça. Ce qu'on va faire aussi avec le gel pailleté transparent. Alors j'en ai plus beaucoup, vous voyez, mais je vais quand même l'utiliser. Voilà, ça sort du tube, il faut le garder la tête en bas surtout. Là je vais en placer un petit peu comme ça sur les flocons, sur les pointes, vite fait. Manière de mettre un petit côté scintillant à l'ensemble. On va laisser sécher cette couverture. Pour la déco des autres pages, alors là je vous laisserai faire ce que vous voulez. tout en sachant que moi j'ai déjà des choses découpées. Il doit nous rester plein d'embellissements aussi dans le junk journal. Donc des petits tags, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il reste ? Tout ça là, des petites choses très jolies. Donc ça c'est sympa aussi pour la déco. En découper un, j'ai par exemple le 5 là. Ancrez les bords, le perforer. J'ai fait la même perforation qu'ici. Et on peut toujours l'accrocher là. faire un petit déco ou le placer vers le bas. Et faire un stop avec deux mousses pour glisser encore d'autres tags. Voyez ? Pour glisser des cartes photo sans que ça bouge. Je vais le faire. Je vais mettre des mousses sur le bas. Comme ça, ça va faire comme une pochette. et je vais venir sur ma perforation faire coïncider les deux perforations. Voilà, c'est sympa. Et ça tient en plus. Donc ça c'est bien. Je vais laisser cette petite carte. Donc pour l'arrière, voilà, vous continuez à décorer selon vos goûts. Ça c'est pas compliqué. Vous le faites au feeling. Je vais mettre un rose ici. Je vais relier le tout avec du ruban. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Donc avec la dentelle double, je vais la faire passer dans les perforations. Toutes les pages ensemble. Pour les assembler. Sinon, vous pouvez mettre un anneau aussi. Je vais utiliser que la moitié de la dentelle. Quand vous allez nouer, vous allez laisser un petit peu de jeu pour pouvoir tourner les pages. Donc là, on ne va pas trop serrer. Je vais laisser l'espace d'un dos. La batterie de ma caméra est foutue. Donc ça a coupé sans que je m'en aperçoive. Donc j'ai continué un petit peu l'album et la boîte. Et du coup, donc sur la boîte, je vous montre le couvercle. Alors, j'ai mis de la pâte de neige. Alors, il faut que ça sèche. De la neige de chez Stamperia. Et puis des flocons, des flakes, comme ça, saupoudrés dessus. Ainsi que des cosmiques, comme ça, hologrammes. Donc j'ai saupoudré tout ça. J'ai mis aussi des petites perles de lune, comme ça, des petits cailloux là, tout petit, tout léger. Et donc voilà pour le transparent, notre couvercle shaker transparent de la boîte. Donc j'ai fait des découpes, une ronde. Peut-être que je la collerai là pour faire un fond. Ensuite, donc pour l'album, sur la couverture, donc j'ai rajouté des rubans. J'ai lié le tout avec un ruban, de la dentelle. J'ai rajouté de la neige, des petits flocons. Pour l'intérieur, donc j'ai pas fini de décorer. Il faut que ça sèche. J'ai collé une branche et puis un petit, un petit reine dans le papier argenté, nacré. Ici donc notre tag, on a des petites découpes rondes qui peuvent nous servir de, de cartes, de supports photo. Voilà pour cette partie là. Et après donc j'ai rajouté une petite pochette qui restait du junk journal, de l'album Frosty. Là pour faire un petit, alors je vais tourner comme ça pour vous montrer parce que la couverture est pas sèche. Donc j'ai décoré un chipboard, on va le faire ensemble. J'ai découpé donc une feuille d'acétate ronde et quelques restes de papier pour faire un album rond. Et donc l'album relié avec un petit bout de ficelle, je vais l'insérer dans cette pochette et mettre la couverture devant. Pas l'insérer dedans puisque on a le flocon avec son relief. Donc ça on va le réaliser ensemble en espérant que la caméra ne coupe pas. Donc pour ce faire, j'ai pris un chipboard de flocons. Je vais utiliser du Glossy Accent. Alors c'est celui que vous trouvez en boutique. C'est exactement le même que celui que j'ai, mais comme il m'en reste, j'utilise le mien. Donc je vais mettre dessus. Alors j'ai un petit peu ancré encore avec de l'encre bleue, mais pas partout. Voilà. Ensuite, donc je vais poser du Glossy dessus. Alors je le mets sur le transparent pour pouvoir le tenir à plat. Vous pouvez prendre un plastique aussi. Et là, je vais recouvrir de Glossy les différents petits bouts qui dépassent là, de flocons. Et après, je vais recouvrir tout ça avec les petites Cosmic Paillettes. Alors, le fer sur du plastique, c'est bien. Ça évitera que ça colle sur le support. Si vous faites ça sur du papier, ça va se coller de suite. Donc là, eh ben, vous... Hop là, il y a une petite erreur de casting là. J'ai une petite pellicule de double face. Voilà. Et je vais saupoudrer le tout de tout ce petit mélange là. J'ai des toutes petites étoiles aussi en paillettes. Je saupoudre tout ça. C'est bien chargé. Et après, je récupérerai ce qu'il y a en trop au niveau des paillettes. Je remettrai dans ma petite boîte. On en met un peu partout. C'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça lui donne un effet très glacé, très chic. Et bien, je vais attendre que ça sèche pour ranger tout ça. Compléter la décoration des pages si je rajoute des choses à l'intérieur encore. Mais je vais sûrement laisser des grands fonds comme ça pour pouvoir mettre des photos. Je ne vais pas rajouter grand chose au niveau de la décoration. Donc, je reviens vers vous quand tout est sec pour vous montrer l'ensemble terminé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et permettra d'utiliser vos restes, de faire un petit peu de récup avec des boîtes comme ça, qui traînent et qu'on n'ose pas jeter, qui sont bien jolies. Et puis, voilà, de quoi caser des petites photos de ce Noël. Pourquoi pas et les offrir au printemps. Ou alors, le garder pour l'année prochaine pour avoir son petit album d'avance. Bon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.